Et maintenant, Violette va nous parler du paillage. Et le paillage, c'est vraiment, ça s'inspire de la nature, c'est vraiment l'idée de couvrir le sol, que la terre soit jamais à nu, avec des matières végétales, avec tout ce qu'on trouve. C'est vrai qu'on voit souvent les jardiniers conventionnels mettre la terre à nu, mais la terre à nu, c'est plutôt quelque chose qui est très rare dans le monde naturel. On trouve ça juste dans les déserts ou les étendues glacées, où il y a peu de vie. Et la terre à nu, ça assèche le sol, ça l'appauvrit, ça forme une croûte de battance, qui fait que l'eau et l'air ont du mal à pénétrer dans le sol. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, c'est des herbes pionnières, qui sont là pour protéger le sol et les organismes vivants. Elles les abritent, elles les protègent du dessèchement. Et le sol, il est toujours couvert, il est toujours couvert par la matière végétale, qui va tomber des arbres ou des plantes. Et puis la matière animale, les déjections, tout ce qu'il y a dans la nature. Le paillage, ça a beaucoup de rôle pour la nature. Ça va vraiment protéger du soleil, pour que ça garde une humidité dans le sol. Ça va protéger l'hiver du gel, pour que les plantes, les racines soient protégées. Ça va aussi, en se décomposant, nourrir le sol, nourrir les organismes vivants. Ça va permettre que le sol, il soit aéré, permettre que, grâce au paillage, l'eau pénètre doucement dans le sol. Et du coup, l'air aussi. Donc en fait, on a vraiment un échange de l'eau et de l'air qui se fait. Le paillage aussi, ça permet pour nous, les jardiniers, ou les gens qui ont envie d'avoir des belles plantes chez nous, de moins désherber. Ça veut dire que ça va protéger le sol et ça va empêcher les arbres pionnières de se développer. Donc ça va réduire aussi l'évaporation. Je n'ai parlé un peu que ça va nourrir le sol et ça va nourrir aussi les organismes vivants qui sont dans le sol. Pour le jardinier, pour l'humain qui jardine. C'est vrai que pailler, il y a un adage. Et l'adage, elle dit qu'une heure de paillage équivaut à dix heures de désherbage. Et ça permet de moins arroser aussi. Les bienfaits du paillage pour le jardinier et pour l'environnement, ça va avoir un rôle, ça va agir sur la biodiversité. Ça va favoriser les auxiliaires. Ce qui fait que ça aura des conséquences, ça va réduire les maladies au jardin et les attaques de ravageurs. Ça a un intérêt, donc c'est un grand intérêt environnemental. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler toutes les matières du jardin sur place. Ça va permettre d'éviter les herbicides. Et donc les herbicides qui vont polluer l'eau et la terre. Donc quand on paille, on n'a pas besoin de mettre d'herbicides ou de désherbants. Et aussi, quand on paille, on n'a plus ce besoin ou cette tradition, j'ai envie de dire, de brûler. Parce que brûler ces végétaux, c'est interdit maintenant, depuis 2011. Et vraiment, c'est quelque chose qui va polluer l'air. On dit que brûler 50 kg de déchets, donc c'est un gros tas, ça équivaut à faire 10 000 km en voiture diesel. Et c'est vraiment découvrir que pailler, c'est une ressource. Donc c'est un intérêt économique. C'est-à-dire que si toutes les matières du jardin, on s'en sert sur place, on évite les allers-retours en déchetterie. Donc c'est aussi un gain de temps. Et c'est un gain aussi économique, parce que si on paille, qu'on crée notre terreau sur place, on n'aura pas besoin d'aller en jardinerie, en acheter. Et aussi, ça va réduire le coût pour la collectivité. Parce que les coûts de déchetterie, c'est vraiment un coût pour nous tous. Et si on va moins en déchetterie, ça réduit vraiment les coûts pour la collectivité. Pailler, c'est vraiment devenir le plus autonome possible au jardin. Alors l'idée de la saison, du paillage, c'est-à-dire qu'on paille toute l'année, tout le temps. J'ai commencé à en parler, l'été, l'hiver, ça a toujours des intérêts. Il y a juste un petit bémol, ça va être si on fait un potager. Au potager, on va juste découvrir le sol au moment des semis de la plantation. Et puis on va re-pailler. Donc on paille presque en permanence. Dans la prochaine vidéo, on va voir quels sont les matériaux, avec quoi on peut pailler, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre jardin pour pailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501